Bonjour, la leçon d'aujourd'hui porte sur le comportement du consommateur. Cette leçon s'inscrit dans le programme de la matière économie générale et statistique et il est destiné au premier année de baccalauréat sciences économiques et de gestion. A l'instar du producteur, le consommateur est supposé rationnel et fait des calculs pour mieux satisfaire ses besoins sur la contrainte, bien évidemment, de son budget. En effet, il n'y a pas de possibilité pour consommer. Donc, le consommateur doit faire des choix dans le cadre de son revenu ou de son budget. La question qui se pose pour le consommateur est comment obtenir le maximum de satisfaction au moyen de son budget. Les réponses à cette question sont données par deux approches. Elles sont données par les économistes en proposant deux approches. Une approche cardinale et une approche ordinale. L'approche ordinale permet de classer les niveaux de satisfaction pour le consommateur. Donc, suivant cette approche, le consommateur ne peut établir qu'un classement de ses consommations par ordre de préférence. Pouvant préférer quelle combinaison de biens à tel autre, puisqu'il lui procurera plus d'utilité. La deuxième approche est d'être cardinale. Cette approche, elle se base sur la mesure de l'utilité. Et l'utilité, ici, c'est la satisfaction qui peut être mesurée par une valeur chiffrée ou bien par un indice d'utilité. Donc, cette approche suppose donc que le consommateur est capable d'attribuer un chiffre déterminé à l'utilité qu'il lui procure un bien donné. Donc, au final, le consommateur cherche à maximiser son utilité totale en consommant un bien pour un budget donné et pour des prix de produits déterminés. On passe maintenant à la première notion, en l'occurrence, l'utilité. On dit qu'un bien est utile quand il procure à une personne une satisfaction. Donc, l'utilité se définit comme le degré de satisfaction lié à la consommation d'un bien au service. On distingue l'utilité totale, noté utile, l'utilité totale d'un bien X quelconque mesure la satisfaction globale que l'individu retire de la consommation de ce bien. Et la deuxième utilité, l'utilité marginale, noté U, M, petit M, ici. Donc, l'utilité marginale mesure l'évolution de l'utilité totale suite à une variation de la quantité consommée d'un bien. Donc, il s'agit, c'est-à-dire de l'utilité ou bien la satisfaction procurée par une dose supplémentaire consommée par le consommateur. Donc, essayons maintenant d'appliquer l'approche ordonnale de l'utilité sur la base d'une application. Soit un livre qui s'appelle Samir, il étudie en première année sciences économiques et de gestion. Il a comme budget 360 dirhams et là, il consomme deux biens, la lecture des livres et le cinéma. Donc, pour un mois, déterminé le mois de mars ici, la science du cinéma lui coûte 30 dirhams et le livre, l'achat d'un livre lui coûte 60 dirhams. Samir, il est indifférent parce qu'il a plusieurs combinaisons de consommation. C'est pour cela, il a devant lui un éventail de choix. Donc, comme le présente ce tableau suivant. Donc, la lecture du livre, il s'en noter X parce qu'on aura besoin, dans le cadre de la représentation graphique, la science du cinéma Y. Donc, essayons de lire ce tableau. Donc, ici, l'exemple, Samir, il a la possibilité, soit de consommer ou bien d'acheter un livre et aller à une science du cinéma. Ou bien acheter trois livres et assister à trois séances du cinéma. Ou bien acheter six livres et aller assister à une science du cinéma. Et ainsi de suite. Donc, les questions. Maintenant, essayons de répondre à la première question. La détermination de l'équation de la droite du budget. Comme nous l'avons déjà étudié au niveau du comportement du producteur, la droite du budget s'écrit par la forme suivante. Le budget est égal à X près de X plus Y près de Y. C'est-à-dire X, la quantité de X, fois le prix de Y, X, plus la quantité de Y, fois le prix de Y. Et on sait, d'après notre exemple, que le prix de X ici, c'est 60 dirhams. Le prix de Y est égal à 30 dirhams. Donc, tout simplement, l'équation de notre droite s'écrit de cette façon. Donc, 360 est égal à 60 X plus 30 Y. La deuxième question. Représentation graphique des courbes de la différence et la droite du budget. Donc, sur la base du tableau précédent, on peut représenter les trois niveaux de satisfaction. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc, ici, vous avez les livres et vous avez dans l'axe des ordonnées les séances de cinéma. Également, la droite du budget, il doit être trop représenté sur le graphique. Et ce qui fait, donc, en utilisant la couleur ici, jaune. La droite en jaune, c'est la droite du budget. Comment on a représenté cette droite ? Si on s'est basé sur l'équation de la droite de départ. Ici, si on note, par exemple, on va choisir deux points au hasard. Donc, ici, si on donne à X0, donc, il va nous donner 360 divisé sur 30 Y est égal à 2. Donc, le point 2, si on donne, par exemple, à X6, donc, 60 fois 6 est égal à 360. Donc, Y est égal à 360 moins 360, ce que nous donne 0. Maintenant, l'équilibre. L'équilibre du consommateur, si le point, il correspond au point de tangence entre la corbe d'indifférence et la droite du budget. Dans ce cas, nous avons la droite du budget. Le point de tangence, il est entre la droite du budget et la corbe 2, ou bien le niveau de satisfaction 2. Ce qui nous permet de déterminer la quantité optimale de X, qui est égale à 2, 2 livres, et la quantité optimale de Y, qui est égale à 8 séances de cinéma. Troisième question, détermination de la combinaison optimale. Donc, il est indifférent pour le consommateur de choisir une combinaison, une autre sur une autre corbe donnée. La corbe 1, tout à l'heure, le premier niveau de satisfaction, la corbe 1 donne une satisfaction moindre que la deuxième, et la troisième plus que la deuxième. Donc, ici, la corbe d'indifférence 1, elle donne à 5000 une satisfaction qui est faible par rapport à la deuxième. Et la troisième, elle est forte, et une satisfaction porte par rapport à la deuxième. La satisfaction optimale est fournie par la combinaison, comme nous l'avons déjà déterminée sur le graphique, qui est égale à 8 séances, et 2 livres. Ce poids est déterminé par la tangence dans la droite du budget par rapport à la corbe d'indifférence. Donc, on peut vérifier la combinaison optimale obtenue. Donc, pour le budget 360, ce qui nous donne 8 fois le prix de Y ici, donc plus 2 fois 60 le prix de X, ce qui nous donne 360, donc il est juste. Toutes les autres combinaisons de niveau 2 ne satisfont pas à la contrainte du budget. C'est-à-dire, tous les autres choix, ils sont meilleurs pour le consommateur Samir, mais ils ne correspondent pas au budget détenu par Samir. Maintenant, on passe à la deuxième approche, qui est dite cardinale. L'équilibre du consommateur dans ce cas, donc, il peut être appréhendé en deux situations. Lorsqu'il s'agit d'un seul bien, et lorsqu'il s'agit de deux biens. Donc, lorsqu'il s'agit de deux biens, on va considérer un prix unique pour les deux biens, et on va considérer, dans le deuxième temps, un prix différent pour les deux biens. Mais, en réalité, le consommateur est toujours en situation d'un consommer plus d'un bien. Mais, on va essayer seulement théoriquement de calculer ou bien de déterminer l'équilibre du consommateur. Commençons par le premier cas. L'équilibre du consommateur en cas d'un seul bien. Prenons les données suivantes. Vous avez ici un individu, par exemple, X. Il consomme un bien, qui est ici, les pommes, et il lui procure une satisfaction. La consommation de la première pomme lui procure 6 unités totales. Donc, la deuxième lui procure 10, la troisième 3, la troisième lui procure 12, la quatrième 12, etc. Donc, la question calculer l'utilité marginale, la représentation graphique et la détermination de l'équilibre du consommateur. Donc, la question 1, le calcul de l'utilité marginale. Le calcul de l'utilité marginale, c'est 4, 2, 0, moins 2. Donc, 4 ici, c'est égal à la variation de l'utilité totale divisé sur la variation de X. Donc, c'est 10, moins 6, sur 2, moins 1. Donc, la représentation graphique. Donc, ici, on doit représenter graphiquement. Donc, 1 pour 1 ici, 1, l'utilité totale est égal à 6, 1 est égal à 6, 2 est égal à 10, 3 est égal à 12, 4 est égal à 12, 5 est égal à 10. L'utilité marginale ici, 1, donc, qui est égal à 12, et 2 est égal à 4, pour 3 est égal à 2, pour 4 est égal à 0, et pour 5 est égal à moins 2. L'équilibre du consommateur ici, si, lorsque l'utilité marginale est égal à 0, dans notre cas ici, l'utilité marginale est égal à 0, si, au niveau de la 4e pomme, de la 4e unité, ou bien de la 4e pomme. Donc, l'équilibre du consommateur, dans ce cas ici, c'est la 4e pomme. C'est-à-dire que le consommateur ici, il va continuer à consommer jusqu'à ce que l'unité supplémentaire ajoutée consommée ne lui rapporte, ou bien ne lui procure aucune utilité. Donc, c'est ça le principe. Donc, l'évolution, également, on peut constater ici que l'accord de l'utilité marginale, il est marqué par 3 phases. La première phase ici, il a connu une augmentation de 1 à 3, ensuite il a stagné entre 3 et 4, ensuite il a décroissante. Donc, 3 phases, de la première phase, il augmente, devient stable, et ensuite il décroît. L'utilité marginale, par rapport à l'accord, ou bien la droite, de l'utilité marginale, il est décroissante toujours. Il est décroissante, il est atteint, il est nul, jusqu'à ce qu'il devienne négatif. Il est positif, nul, jusqu'à ce qu'il devienne négatif. Donc, il signifie que cette évolution de l'utilité marginale, signifie que la satisfaction procurée pour chaque pompe supplémentaire est moins importante que pour la précédente. Maintenant, passons au deuxième cas, quand il s'agit de deux biens. Prenons les données suivantes. Donc, vous avez ici deux biens, le biens X et le biens Y, le biens X, c'est le petit pain, bien le pain, et les tasses de café ou le café. Donc, la consommation d'un pain, le procure 10 unités, donc de la deuxième, 18, etc. La consommation d'un café, donc d'une tasse de café, le procure 12, 12, deuxième, 23, etc. Donc, on va essayer de répondre aux questions suivantes. Et on va se baser sur le même exemple pour illustrer ou bien mettre en évidence l'équilibre de consommateur quand il s'agit d'un prix unique pour les deux produits, l'hypothèse 1. Et l'équilibre de consommateur quand il s'agit d'un prix différent pour les deux produits, et dans ce cas, l'hypothèse 2. La question 1, c'est l'utilité marginale de X et l'utilité marginale de Y. Donc, l'utilité marginale de X, c'est donc 8, 6, etc. 8, c'est égal à la variation de l'équilibre total divisé sur la variation de la quantité ou bien de X. Donc, 18 moins 10 divisé sur 2 moins 1, ce que nous donons 8. Également pour Y, c'est 23 moins 2, 23 moins 2 divisé sur 2 moins 1, ce que nous donons 11. La lecture de l'évolution de l'utilité marginale des deux produits. La lecture de cette ligne et de cette ligne. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate que l'utilité marginale, elle est décroissante, 8 jusqu'à 0 et ici 11 jusqu'à 0. Donc, l'utilité marginale pour chacun des deux produits décroît au point de devenir nul. Cela, il due à la saturation progressive des besoins des individus au fur et à mesure de la consommation. C'est-à-dire, au fur et à mesure que le consommateur consomme un bien, il atteint son niveau de satiety ou bien de saturation. Donc, déterminons l'équilibre du consommateur ici. On va prendre l'hypothèse 1. Donc, le prix des deux produits, il est unique. Supposons que le budget alloué est de 18 dirhams et le prix unique, que ce soit pour le café et pour le pain, c'est 2 dirhams. Donc, le principe de détermination qui permet de déterminer l'équilibre du consommateur dans ce cas, s'il suffit seulement de comparer les utilités marginales des deux biens pour faire son choix. Donc, l'équilibre ici déterminé quand l'utilité marginale de X est égale à l'utilité marginale de Y. Donc, l'équilibre sur la base, dans notre exemple, l'équilibre du consommateur Karima, donc Karima ici, il est assuré par la consommation de Y, 4 petits pains et 5 tasses de café. Donc, l'utilité marginale pour ces deux niveaux de produits, l'utilité marginale est égale à 4, ce que nous allons illustrer, mettre en évidence dans ce tableau. Donc, c'est 4 ici, c'est 4 petits pains et 4 ici, c'est 5 tasses de café. Donc, cette combinaison doit correspondre également à la contrainte du budget de Karima. Donc, le budget est égale à X plus Y plus Y, donc 4 fois 2 plus 5 fois 2, ce que nous donnent 18, c'est juste. Passons maintenant à la deuxième hypothèse. Donc, cette hypothèse, elle va stipuler ou bien supposer que les deux produits ont un prix différent. Donc, le pain, il est vendu à 2 dirhams et le café, il est vendu à 3 dirhams. Et on va supposer que le budget qui détient ce consommateur Karima est de 15 dirhams. Donc, le principe de détermination de l'équilibre ici, il ne suffit seulement de comparer les utilités marginales des deux produits pour faire son choix, mais encore également les rapporter ou bien les pondérer sur les prix des biens. Donc, l'équilibre du consommateur, dans ce cas, est déterminé quand en égalisant les rapports d'utilité marginale pondérés par des prix des deux produits. Donc, l'utilité marginale de X sur le prix de X doit être égal à l'utilité marginale de Y sur le prix de Y. Donc, dans notre exemple ici, donc ici, on va calculer les rapports d'utilité marginale de X sur le prix de Y et de prix de X et l'utilité marginale de Y sur le prix de Y. Donc, 4, 3, etc. Donc, à partir de ce tableau, les deux produits ont la même utilité marginale. On dirait à savoir l'utilité de X est égal à l'utilité de Y pour 3. Donc, il est égal à 3 pour les niveaux, donc 3 et 3, donc pour les niveaux de consommation de 3, donc de 3X et 3Y. Nous avons ici un pain ou bien, donc un café, donc deux cafés, trois cafés, donc ici ou bien trois pains, donc c'est 3, 3, donc les 3X et 3Y. Donc, le équilibre de consommateur ici, c'est 3 petits pains et trois tasses de café, il s'agit donc de 3X et 3Y. Donc, la combinaison qui procure l'utilité totale la plus élevée pour son budget est de 15 dirhams et de 3X et 3Y. Donc, ici, on va vérifier, donc ici, vous avez 3 x 2 plus 3 x 3, ce que nous donne 6 plus 9, 6, 15. Et voilà, merci pour le courage.